Bonjour à tous, je vais commencer par exprimer peut-être le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui et remercier Mme Delforge pour l'invitation qui m'a été faite. Donc plaisir particulier parce que je n'enseigne pas à l'université dans un département de géographie ou d'histoire, mais dans une école d'ingénieurs et donc je vois arriver nos étudiants qui ont comme culture générale et spatiale en particulier, ce qui leur reste, des enseignements qui leur ont été dispensés au collège et au lycée, notamment bien sûr en histoire et en géographie. Donc le travail que vous faites, vous voyez, comme il y a deux ans de DUT agronomie, par exemple, des deux ans de classe préparatoire scientifique ou DUT agronomie civile, eh bien, on peut parler d'Alzheimer, mais il y a une perte de mémoire de la part des étudiants et effectivement, ils vont être amenés à faire des choix extrêmement lourds et structurants pour les territoires, que ce soit des petites villes ou des quartiers ou des villages ou des grandes villes. Alors, avec Mme Lelfoy, je pense qu'on a discuté de l'invitation, donc j'ai hésité sur le titre et donc vous voyez qu'on a un titre un petit peu bateau, puisque la réponse est oui, je pourrais m'arrêter là. Oui, puisque évidemment Soissons est une de ces villes moyennes et d'ailleurs, quand vous serez en ballon tout à l'heure, vous le verrez précisément. Oui, mais en même temps, mon propos va être de dire qu'analyser aujourd'hui les villes moyennes ou les petites villes demande une approche différente, peut-être, de la façon dont on a pu la considérer, notamment en géographie et aussi en aménagement du territoire. Alors, il y a une certaine actualité sur les villes moyennes, puisque je voulais commencer peut-être par le mentionner, le mois dernier, le ministre en charge de la cohésion des territoires, Jacques Milsard, a annoncé un plan d'action cœur de ville, donc qui concerne 222 villes moyennes en France et Soissons en fait partie. Donc on peut espérer qu'effectivement il y ait une approche sur le centre-ville, sur le commerce, mais aussi sur le logement, sur les services publics. Il y a 9 villes en Picardie qui sont concernées par cette démarche. Donc il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui au niveau régional et national que les villes moyennes représentent, abritent une bonne partie de la population française, à peu près un quart de la population française qui habite en ville petite ou moyenne. Et si on a fait à un moment donné des réformes, notamment pour créer les métropoles, ou pour fusionner les régions, donc la course à la grande taille, ou même pour fusionner les communes, aujourd'hui, peut-être qu'on en revient, et qu'on souhaite aussi travailler sur des échelles un peu plus réduites, mais néanmoins importantes pour nos concitoyens, que ce soit en France d'ailleurs comme en Europe. Alors, mon channel, j'ai cet attendu, il va essayer de ne pas être trop long. Donc, heureusement, le support va m'aider un tout petit peu. Cette carte nous montre finalement l'impact de la crise économique de 2008 sur les marchés de l'emploi. Donc, ce sont les marchés locaux du travail, ce qu'on appelle les aires de Rennes, qui sont ici représentés. Et vous pouvez voir deux phénomènes. Premier phénomène, je dirais, de l'Ouest, donc de Rennes jusqu'à Lyon, donc en remontant, bien sûr, la partie méditerranée. On voit du rouge, c'est-à-dire on voit des marchés locaux du travail, la population active a augmenté, bien qu'on soit à cette époque-là, en période de crise économique relativement, de stagnation relativement prononcée. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on a donc des espaces plus petits qui correspondent à des villes moyennes. Les petites villes ne sont pas ici sur la carte. Et vous voyez beaucoup de verres dans beaucoup de territoires qui ont souffert, qui ont perdu de l'emploi. Et c'est confirmé par les statistiques, puisqu'en gros, sur le tableau, on voit que ce qui correspond aux métropoles qui ont été créées en 2014, en dehors de Paris, eh bien on voit qu'il y a une croissance de l'emploi beaucoup plus forte qu'à Paris, enfin qu'en Ile-de-France. Et surtout, les moyennes aires urbaines et les petites aires urbaines, donc qui maillent le territoire français, ont reculé en termes d'emploi, notamment parce que la crise économique a été une crise industrielle et aussi une crise agricole. Et on voit que les villes moyennes ont quand même un rôle à jouer. Si vous regardez autour de Toulouse, vous allez voir un certain nombre de marchés locaux du travail de taille réduite et qui sont envers. Donc ça veut dire que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les effets positifs du développement des métropoles, un effet de ruissellement ne fonctionne pas dans le cas de Midi-Pyrénées, et on retrouverait ça par exemple dans le Grand bassin parisien autour de l'Ile-de-France. Un deuxième élément de cadrage avant d'arriver véritablement aux petites et moyennes villes, donc ce graphique mesure la présence des cadres et chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus dans un certain nombre de fonctions, notamment conception, recherche ou prestations intellectuelles. Et donc les bars nous disent que ces fonctions sont de plus en plus, enfin les emplois correspondants à ces fonctions sont de plus en plus concentrés dans l'espace, puisqu'il y a 35 ans, en 1982, elles concernaient 40% des grandes villes françaises, des grandes agglomérations, des grands marchés du travail, et aujourd'hui c'est plutôt 30%. Donc on peut se demander quelles catégories socioprofessionnelles vont pouvoir être présentes dans l'espace rural français, dans les petites villes, dans les villes moyennes. On pense bien sûr aux catégories employés, ouvriers, sauf que les effectifs d'ouvriers, je viens de vous le dire, en recul. On peut penser aussi aux retraités, qui sont une catégorie socioprofessionnelle, mais on peut se demander si ça ne va pas devenir, c'est très bien qu'il y ait du vieillissement, tout le monde en est partisan, mais si ça ne va pas devenir une charge pour les territoires qui vont devoir gérer ces populations plus âgées. D'où la question effectivement d'essayer de situer les petites et moyennes villes dans ce débat. Alors qu'est-ce que j'appelle petites villes dans le contexte français ? Donc ça ne va pas être des communes. 60, bien sûr, n'est une commune, mais c'est aussi le cœur d'une agglomération. Donc c'est l'agglomération, je vais en garder au sens morphologique, donc petites villes de 5 à 20 000 habitants. Vous voyez que ça représente 11% de la population française en 2011. Les villes moyennes, la taille au-dessus, de 20 000 à 100 000 habitants. Donc si je fais la somme des deux, un quart de la population française habite dans les espaces urbains, mais qui n'ont absolument rien à voir avec des grandes villes, ni même des métropoles. Donc quelle est la situation de ces territoires ? C'est de ça dont je vais essayer de parler. Bien sûr, il y a des différences entre ces villes. Je l'ai déjà montré par la carte française. Et il faut essayer d'expliquer quels sont les facteurs d'évolution de ces villes. en même temps, elles jouent un rôle important à l'échelle du territoire français. Et vous avez finalement la réponse à la question que je pose à travers ces bouts des russes. Ces villes, il faut les considérer comme étant, comme faisant partie d'un emboîtement. J'ai la commune-santre, j'ai l'agglomération, j'ai le bassin de vie, j'ai un système urbain régional, un système urbain national, etc. Donc on ne peut pas les saisir comme si elles étaient isolées, un peu comme le quartier Saint-Bas a été isolé par des infrastructures. J'espère pas être ni trop long, ni trop rapide. Dans mon introduction, ce sur quoi je vais m'appuyer, c'est d'une part sur une étude des unités urbaines, donc des agglomérations de 5 000 à 50 000 habitants en Europe, donc en 31 pays de l'Union européenne, un travail qu'on a fini il y a 3 ans avec d'autres collègues en Europe, et on a identifié 8 000 de ces espaces urbains, donc caractéristiques bien sûr bien différents des grandes villes ou des espaces de gros. Et puis c'est aussi un travail à l'échelle régionale, donc je suis basé en région Centre-Val-de-Loire, et on a analysé une quinzaine de petites villes, que les élus appellent souvent villes moyennes, pour essayer de progresser dans la hiérarchie, et surtout on a analysé les actions, j'en parlerai pas, qui étaient menées dans ces villes, pour essayer de les dynamiser, de les conforter. Ces actions, elles émanent bien sûr du Conseil municipal, du Conseil de la communauté de communes, mais elles concernent beaucoup aussi le cadre régional, et même la possibilité d'avoir accès à des financements européens. Donc un propos ternaire, exactement comme celui de Franck Collard tout à l'heure, et à l'intérieur une subdivision plutôt en deux sous-parties. La première, effectivement, va être de se poser la question, pourquoi est-ce que, quand on parle de petites villes ou de villes moyennes, pourquoi est-ce qu'il y a des précisions à apporter, pour au moins trois raisons. D'abord, un célèbre géographe, Roger Brunet, nous dit, c'est un ovni, plutôt que c'est un orni, puisque c'est un objet qui existe, ça fait partie de la ville moyenne de la strate, que l'on connaît tous à l'échelle des régions ou des nations, mais en même temps, c'est non identifié, puisqu'on a beaucoup de mal à définir la ville moyenne par des critères qui seraient valables en tout temps et en tout lieu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contexte national de l'urbanisation va compter pour identifier ces petites ou ces moyennes villes. Par exemple, vous voyez sur le graphique qu'en Allemagne et en France, la situation est différente, puisqu'on peut dire que les villes moyennes allemandes commencent à 50 000 habitants. Là, en France, elles s'arrêtent. Vous voyez aussi qu'en Grèce, on a une exception de la ville moyenne extrêmement grande, puisqu'elle peut aller jusqu'à 250 000 habitants. Pourquoi ? Parce que vous avez Athènes. L'ère métropolitaine d'Athènes, c'est presque 4 millions d'habitants. C'est plus de 35 % de la population de la Grèce. Et donc, ça polarise fortement tout le réseau urbain. Donc j'ai Athènes d'un côté. Et puis, j'ai probablement Thessalonique qui doit être une grande ville. Et puis, tout le reste, ça va être des villes moyennes. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a dit qu'elle est moyenne, ça ne veut rien dire, puisqu'elle va aller de 5 000 à 250 000 habitants. Donc, des situations qui n'ont absolument rien à voir. Alors, le contexte régional va aussi compter. Dans le sens que, je ne connais pas suffisamment la situation de Picardie, mais c'est sûr qu'une petite ville isolée va assurer des fonctions rares à son échelle, à sa taille de population. Par exemple, un hôpital, que n'aurait pas une ville de plus grande taille, une commune de plus grande taille, qui serait dans une grande agglomération. Donc, ça veut dire que la population compte, et ses seuils démographiques comptent, mais il va bien falloir examiner les fonctions des villes secondaires. Alors, la deuxième réponse à pourquoi est-ce que c'est si flou ? Eh bien, c'est que nous avons une représentation, et je repartirai avec une perception de soissons toute particulière. On va y trouver, donc, dans ces villes, donc ici, l'exemple de Montagy dans le Loiret, de l'ancien et du nouveau, donc des choses qui sont extrêmement ancrées dans l'histoire, par exemple, un blason, par exemple, des cartes possales anciennes qui mettent en scène l'histoire de la ville, un développement industriel, et en même temps, j'ai une ville qui accueille les Tours de France, et donc, qui se met en scène comme étant moderne. Donc, vous avez l'image du touriste, que je suis aujourd'hui, sur ce point, vous avez l'image de l'habitant qui va être très sensible aussi à l'ambiance, mais qui va en même temps chercher les services qui lui facilitent la vie quotidienne, et sinon, il va quitter ce type d'espace urbain. Ce qu'on doit dire aussi d'emblée, et je reviendrai, c'est que l'échelle communale n'est pas pertinente à mon sens, pour analyser ces villes. Et donc, souvent, je suis confronté à un monsieur le maire qui est persuadé qu'en agissant à l'échelle de sa municipalité, il va pouvoir transformer, embarquer l'ensemble de l'agglomération. Vous voyez que sur Montargis, la population baisse, alors que celle de l'agglomération est stable, et l'air urbain voit sa population augmenter. Donc, quel est le rapport des nouveaux habitants périurbains au centre-ville de Montargis ? C'est une question qui n'est pas du tout évidente, d'autant que Montargis, qui est entouré par ce carré bleu, est très proche de l'air urbain francilien. Donc, on va voir arriver beaucoup de ménages venant d'Île-de-France qui viennent s'installer, parce que les coûts du foncier et de l'immobilier n'ont rien à voir, sont beaucoup plus modestes que ce qu'on peut trouver en région parisienne. Donc, il faut jouer avec ce flou et avec ces différentes échelles pour gratter un peu le vernis des villes et dire quelque chose de nouveau. Alors, le dernier élément de flou, puis ensuite, j'essaierai de poser des bases un peu plus précises, c'est qu'on a des villes qui, d'elles-mêmes, jouent avec, on peut dire, leur nanisme, s'agissant de petites villes, ou leur voyalitude, pour paraphraser ces vraies royales. Alors, les villes moyennes, effectivement, vous avez ici l'extrait d'un site internet d'une association qui s'appelait l'Association des maires des villes moyennes, qui s'est rebaptisée Ville de France parce que ça devenait trop péjoratif de se qualifier de moyens. Et vous voyez un peu les slogans, « Ville à taille humaine », « Contribue à l'aménagement équilibré du territoire ». De l'autre côté, vous avez une collègue géographe, Elane Ménet, qui est à l'université de Clermont-Ferrand, qui a analysé les sites internet de 110 petites villes françaises. et ce qu'elle montre, c'est que vous avez ici les bandeaux d'un certain nombre de sites. Ce qui est mis en avant, c'est d'un côté la convivialité et la proximité de type villageois, donc les marchés, le patrimoine, les potentialités touristiques, mais de l'autre côté, on vante aussi, alors pas tellement en image, là, je l'ai plus dans les textes, on va vanter l'offre de services ou l'aménagement d'espaces publics pratiquement aussi remarquables que celles des grandes villes. Donc on a bien des villes qui se mettent en scène pour capter des populations, soit de vacanciers, soit de résidences secondaires, soit des gens qui vont quitter les grandes villes, et avec Montargis, je vais donner un exemple pour venir s'installer dans des petites villes, donc on est dans un système de compétition territoriale. Donc face à ce triple brouillage, le contexte régional et national compte, donc il n'y a pas de loi absolue définissant les villes moyennes. Deuxième brouillage, les échelles spatiales multiples, correspondant à des pratiques de mobilité de plus en plus répandues. Et troisièmement, donc ce brouillage lié à un jeu sur l'image, comment est-ce qu'on va pouvoir étudier les petites et moyennes villes ? Et on peut commencer à répondre à cette question déjà en regardant comment ces villes ont été étudiées par les géographes, notamment, puisqu'il y a en France une tradition d'études relativement forte, quand on regarde par rapport à d'autres pays européens, qui, de manière répétée, à étudier soit les petites villes, soit les... Ça dépend ce qu'on appelle petits, bien sûr, ça dépend du contexte, soit les villes moyennes. Donc il y a les géographes, mais il y a aussi les historiens, il y a les politistes, les économistes, les sociologues, etc. Mais ce que montre cette part de tarte que nous avons attendue tout à l'heure, surtout la tarte saumon, c'est la prédominance de la géographie, puisque vous voyez que 80% des articles publiés dans des revues entre 1920 et 2005, je ne peux pas remonter à la fondation de la société historique de Soissons, 1920 c'est très jeune, vous allez me dire tout à l'heure, donc 190 articles, et 80% émanent de la géographie, avec d'ailleurs comme support prédominant, c'est le graphique nord-roi, donc qui est une revue de géographie de l'ouest de la France, un territoire où aujourd'hui je travaille. Alors, cette tradition des géographes, comment est-ce qu'elle s'exprime ? En fait, il y a, quand on dit tradition, on n'a rien dit, puisqu'il y a des courants qui successivement vont étudier ces villes. Je ne sais pas s'il y a eu des travaux sur Soissons, je suis un mauvais élève, j'aurais dû regarder, mais effectivement, typiquement, après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire entre les deux guerres, je vais avoir des monographies qui décortiquent la croissance, souvent industrielle, et du coup démographique, des villes moyennes. Je pense que Soissons correspond probablement à ce schéma-là. Donc vous avez ici une photo d'Anoné, qui a été prise par Thomas, en 1923. Deuxième tradition, alors des auteurs qu'on connaît bien, en géographique, Pierre-Georges, Bernard Kaiser, Jacqueline Beaujogernet, qui ont étudié plutôt la place des villes dans la région, on va dire la notion d'hermature urbaine ou de réseau urbain. Et troisième courant, assez marquant en géographie française, qui va nous expliquer que les villes moyennes sont impliquées dans des mutations économiques et sociales très très larges, qui se jouent à l'échelle nationale et même internationale. Et notamment, Michel Michel nous explique comment un certain nombre d'établissements tayloriens, d'établissements de production, donc de l'industrie, sont venus s'implanter dans ces villes dans les années 60-70, ont transformé le marché du travail, dont on ne peut pas nécessairement qualifier la population qui sortait de l'agriculture. Et donc, quand les difficultés économiques sont arrivées, il y a eu de sérieux soucis. On peut penser par exemple à Deux dans ma région. Donc, ces transformations économiques ont du coup pesé, joué beaucoup sur ce qui s'est passé sur ces territoires. Donc, il y a des décisions d'élus ou d'urbanistes, mais il y a aussi des décisions d'acteurs qui sont de plus en plus lointains, puisque l'internationalisation de l'économie n'a fait que se renforcer depuis. Je ne suis pas trop longue ? Non, non, j'attends les temps. Il est court ? Parfait. On essaie de tenir à peu près les délais. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y avait finalement une certaine banalisation de l'objet, ville petite et moyenne, il y a aussi nécessité à chaque fois de reposer des définitions. Quelle méthode est-ce qu'on peut essayer de développer ? Alors, je ne vais pas être trop long sur cette partie-là. Ce n'est pas le propos. Déjà, sur quelles unités, quelles échelles spatiales est-ce qu'il faudrait privilégier ? Donc, ce tableau vous présente la façon dont un certain nombre de chercheurs ou d'acteurs, dont d'un côté la DATAR, de l'autre côté les associations d'élus, disent que la petite ville en France c'est de temps à temps d'habitants. Je me rappelle que la question des fonctions exercées, la question de quel est le revenu de la population présente, quelles sont les catégories socio-professionnelles, quelles sont les tranches d'âge présentes. Souvent, on va voir beaucoup de jeunes qui vont partir au moment des études et d'accès au premier emploi et qui ne vont pas revenir, ce qui va être un vrai souci. Ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'essaye de montrer la frise qui est en bas, c'est qu'au cours du temps, on va changer d'échelle spatiale et du coup, on va changer d'objet. Donc, la première échelle, c'est une échelle administrative, c'est la municipalité. Alors, on la connaît bien, elle existe depuis 1790. Elle est extrêmement rassurante, mais elle est aussi obsolète. Donc, la deuxième échelle, plutôt les années 80, ça va être les unités urbaines. Donc là, c'est la morphologie qui nous fait dire qu'il y a une tâche urbaine qu'on peut appeler ville, petite ou moyenne, et peu importe si à l'intérieur, il y a 3, 4, 5 ou 10 municipalités. Ce qui compte, c'est la continuité du bâtiment. Et puis, du coup, je change d'objet. Je dirais de l'administratif à la morphologie. La troisième tendance, on va dire, plus émergente, c'est de dire que la vie moyenne, ce qui compte, c'est sa dynamique économique et donc, c'est au niveau de l'air urbaine, du marché local du travail. Donc là, l'objet, c'est l'économie qu'on pourrait analyser ces villes. Et là, bien sûr, je peux avoir jusqu'à 100 communes faisant partie d'une aire urbaine polarisée par, effectivement, une municipalité qui est au centre va accueillir beaucoup d'emplois publics, privés, beaucoup de fonctions. Je n'ai pas parlé de l'hôpital, par exemple, de la sous-préfecture, etc. Ça va aussi poser dans l'emploi et dans l'image qu'on va avoir de cette ville. Alors, démonstration par l'absurde. Donc, quand je prends la région, la région centre-Val-de-Loire, et que j'appuie la maille communale, bien qu'il y ait 72 communes de 3 500 à 10 000 habitants, on ne voit rien, puisqu'effectivement, une partie de ces communes vont être intégrées dans des unités urbaines beaucoup plus importantes. L'unité urbaine de Tours, par exemple, fait partie, enfin, fait 375 000 habitants et personnellement, j'habite une commune qui dépasse à peine les 10 000 habitants. Donc, pour le maire, ça pourrait être une petite ville, mais je lui dis, non, non, vous êtes dans une grande agglomération qui est d'ailleurs une métropole. Alors, si je change d'outil de jumelle, je prends maintenant l'entrée morphologique, donc l'unité urbaine, on va dire que ça se resserre, que ça se précise, en tout cas, la vision, elle est différente, et on voit ici un phénomène d'urbanisation le rond des cours d'eau parce que c'était des axes de transport, ça ne dit rien, sur les fonctions exercées par telle ou telle de ces agglomérations, ni même sur la centralité qu'elle peut représenter aujourd'hui. Donc, il faut passer à une mesure de la centralité, je n'ai pas traité, enfin, je n'ai pas traité la centralité autour des cimetières comme l'a dit tout à l'heure, mais plutôt autour de l'emploi puisque l'INSEE fournit des statistiques très précises, bien sûr, il faudrait aussi le faire autour des déplacements en domicile-études ou des déplacements pour faire ses courses, y compris pour faire des achats un peu moins fréquents, et là, on verrait des aires différentes se apparaître sur la carte. Alors, si j'en reste juste au niveau des marchés du travail, voilà, j'ai maintenant une carte qui, toujours à l'échelle de la région de Centre-Val-de-Loire, va me permettre de faire apparaître un certain nombre de grands pôles d'emploi, et quand je croise ces grands pôles d'emploi, enfin, ces pôles d'emploi et des tailles de villes, en gros, de 5 000 à 50 000 habitants, ce qui ressort en rouge, ça va être des villes qui, à la fois, ont une certaine maille de population et, en matière d'emploi, exercent des fonctions de centralité qui peuvent être relativement importantes, et on a donc des villes moyennes, des petites villes, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire de la région, même si, bien sûr, Orléans, Blois et Tours, l'axe ligérien, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant et important. Alors, tout à l'heure, je vous présenterai quelques résultats, mais avant les résultats, il faut se poser des questions. Ce qu'on peut dire, c'est que, donc les questions que vous avez à gauche, ce qu'on peut dire, c'est que la situation de ces territoires, a priori, et donc leur capacité d'action, va être liée à des tendances nationales, j'évoquais les tendances au vieillissement, j'évoquais les tendances à la désindustrialisation, à l'intérieur de ça, effectivement, on a un effet plaque territoriale, c'est-à-dire que ces villes vont être solidaires, vont être aussi dépendantes des dynamiques migratoires, par exemple, résidentielles, d'arrivées de populations dotées de tel ou tel niveau de revenus, elles vont être extrêmement dépendantes de ces grands mouvements. Deuxième question que je viens d'évoquer déjà, c'est celle de l'attractivité de ces territoires, l'attractivité de la commune-centre, mais aussi l'attractivité, vous l'avez compris, du noyau urbain, puisque c'est ça la ville, et si on doit refaire la ville, on ne va pas l'en faire à l'échelle de la commune-centre, s'il y a des complémentarités à poser entre villes de petite taille et espaces agricoles ou rurals alentour, autour des circuits courts, par exemple, autour de circuits touristiques, il faut bien comprendre quelle est la dynamique de ces espaces. Et puis, dernière question, l'emploi, puisque l'emploi est quelque chose qui aujourd'hui est rare dans ces territoires, c'était ma première carte, et donc, c'est intéressant d'essayer de définir des nouvelles pistes d'évolution, dont on a notamment regardé, dans la région-centre, la montée ou non de l'économie sociale et solidaire, ou la vocation touristique possible de ces villes et des espaces alentour. Donc, vous avez ici une cinquantaine d'indicateurs, donc vous voyez que certains correspondent tout à fait à ce qu'on peut faire en géographie, et ça va se traduire par des cartes, mais on a, très important, population, donc, à la joie, quantité, je dirais, et qualité, entre guillemets, de la population, et puis l'emploi, et sans oublier les équipements et les services à la personne qui vont permettre d'attirer et de fixer des habitants. Alors, les indicateurs, j'ai cinq ou six, je ne me souviens plus, tableaux comme ça d'indicateurs, bon, ce sont des données largement lincées, on a la grande chance, puisqu'on a fait l'étude européenne en France, d'avoir un institut national de la statistique avec énormément de données, bien sûr, il faut pouvoir interpréter ces données, et dans le travail qu'on a fait pour la région centre, ce qui nous a intéressé, c'est aussi de, par exemple, j'ai effectif post-baccalauréat, d'avoir des indicateurs qui parlent aussi aux décideurs, qui ensuite vont prendre des options, une option pouvant être, par exemple, de développer un foyer pour des jeunes travailleurs, des jeunes apprentis, mutualisés avec l'internat du lycée pour maintenir une population jeune sur place. J'en viens, ça va, j'en viens maintenant donc aux grands enjeux et aussi aux grandes différences entre les petites ou moyennes villes dans le contexte français, et puis je parlerai aussi un petit peu du travail qu'on a fait à l'échelle européenne. donc la réalité de ces villes secondaires, je vais la positionner sur trois axes et ça fait un bon moment, ça fait 5-6 ans que j'ai réfléchi avec d'autres collègues à ces axes et donc je suis heureux de pouvoir revenir aujourd'hui en disant que la première chose qui compte, c'est la géographie. donc c'est la place de ces villes dans un espace plus vaste qui va être, on va dire, au minimum régional. Ce qu'on voit bien, c'est que d'un côté, on a des villes qui sont rattrapées par l'extension des régions urbaines ou qui ont une excellente accessibilité autoroutière, notamment, et donc la question, c'est ces villes satellisées, aujourd'hui, est-ce qu'elles vont pouvoir tirer parti du lien à la métropole qui est fait par un certain nombre d'habitants pour capter des fonctions économiques qui leur permettraient d'équilibrer leur moteur et ne pas être uniquement dépendante des très grandes agglomérations. A l'autre bout du spectre, j'ai des villes qui sont des villes moyennes isolées et qui vont souvent être concurrencées par leur espace rural, notamment en matière d'attractivité résidentielle. C'est-à-dire que la commune-centre va perdre la population, c'était le cas de Montergy tout à l'heure, mais l'ère urbaine en gagne. Donc les nouveaux arrivants ne s'installent pas dans la commune-centre. Alors, la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'en fait, on va demander à la ville-centre de proposer des services, on est passé devant le cinéma tout à l'heure, qui sont d'un bon niveau pour cette taille de ville, mais en refusant la plupart du temps la mise en commun des ressources. Donc ça vaut pour le cinéma qui est un équipement privé la plupart du temps, ça va valoir pour l'école de musique, pour l'accueil de l'école scolaire, etc. Alors, en synthèse, on peut dire que l'axe géographique nous dit que les petites ou moyennes villes sont en lui dans une concurrence qu'il faudrait mieux réguler par rapport aux grandes villes pour certaines et par rapport à l'espace des rires urbains pour d'autres. Alors, une petite illustration dans le cas de ma région, donc la carte qui est à gauche, donc les unités urbaines, donc plus c'est rouge, plus on a des agglomérations qui sont en croissance et quand je suis dans le vert, pâle, plus c'est le cas de gloire entre Tours et Orléans foncés dans le sud de la région, et bien plus j'ai en fait un déclin démographique. Donc ce qu'on voit, hormis Orléans et Tours qui sont de grandes agglomérations, qui ont même aujourd'hui le statut de métropole, on voit que la plupart des autres villes, je ne parle même pas ici des commu-sans, mais des agglomérations en sens morphologique, perdent de la population. Il n'y a que Loche qui est aujourd'hui satellisée par Tours, qui gagne en population, la Châtre qui est au sud, tout au sud de la région, je suis désolé, je n'ai pas de pointeur, voilà la Châtre, et puis ici j'ai Vendôme, où l'unité urbaine gagne en population parce que Vendôme par TGV c'est à 40 minutes de Paris-Mont-Parnasse, donc vous avez beaucoup de ménages qui viennent s'installer, y compris dans la commune-centre et tout au tout. La carte de droite va montrer les aires urbaines, donc des territoires qui sont beaucoup plus vastes et vous en avez les contours, je dirais, en arrière-plan. Donc même scénario pour les grandes villes, les grandes aires urbaines gagnent en population. Cette fois-ci c'est le cas de Bois et vous voyez qu'il y a d'autres villes, par exemple Bourges ou ici dans le sud en général où l'unité, donc la commune-centre, vous êtes obligés de le croire, recule en population, l'agglomération recule en population, l'air urbaine recule en population. C'est-à-dire que tendanciellement je suis sur des espaces qui sont très très peu attractifs où si les nouvelles populations viennent, elles vont se mettre dans l'espace rural en dehors des aires urbaines. C'est le cas aussi, donc la situation est très contrastée puisque ici j'ai Treux au nord de la région qui est dans l'orbite du marché du travail francilien mais qui pour autant en termes résidentiels n'arrive pas à gâter de nouvelles populations. J'ai aussi Chinon qui est une petite ville qui est ici à l'ouest, j'ai Gien, donc voilà, j'ai les situations géographiques et géographiques complètement contrastées. Alors si on prend un peu de recul et qu'on revient à la carte de France, qu'est-ce qu'on voit ? Donc sur la carte de gauche vous avez à nouveau les unités en veine, donc la ville au sens morphologique et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que finalement j'ai deux France, j'ai la France du centre et du nord-est avec une situation relativement compliquée en Picardie, donc je ne pourrais pas la déconner, j'ai regardé ça tout à l'heure, mais donc qui perd en population sur 10 ans et puis vous avez le reste où les grandes villes ou même les petites villes quand on est ici en Bretagne sud ou en Bretagne nord gagnent en population. Donc il y a un effet effectivement régional, un effet plaque territoriale qui a tenu l'idée d'un effet taille puisqu'ici les grandes villes ou les petites villes ou les moyennes villes quelle que soit leur taille gagnent en population et ici elles perdent en population quelle que soit leur taille. La carte de droite donc vous montre l'évolution des aires urbaines sur une plus longue durée, sur 35 ans et vous voyez que l'immense majorité des aires urbaines françaises gagnent en population sauf ici Bassin-Migné et Arden ça doit être Charles-Louis-Mézières je suppose et encore une fois cette dynamique où parfois la ville recule et la campagne gagne ou bien la ville gagne mais la campagne gagne encore plus pose le problème du partage des échanges de centralité et ça pose aussi bien sûr un problème de gouvernance de ces territoires alors deuxième axe en essayant là encore de ne pas être trop long donc ça va être l'axe finalement de l'emploi donc je vais avoir une situation là aussi polaire puisque certaines villes historiquement industrielles ces quatre soissons ont vu cet appareil économique se contracter donc la question qui se pose c'est est-ce qu'une autre vocation est susceptible de se dessiner il y a des travaux qui montrent que certaines villes ont réussi à recomposer leur appareil industriel à le faire monter en gamme à transférer les compétences qui étaient dans un secteur vers d'autres compétences ce qui veut dire que la main d'oeuvre a pu demeurer sur place il y a un certain nombre aussi de villes moyennes où il y a une fonction universitaire qui s'est implantée à un moment donné et il y a de l'innovation technologique qui a pu qui a pu apparaître de l'autre côté c'est l'idée que aujourd'hui une bonne partie du fonctionnement économique sur un territoire va reposer sur la capacité à capter du revenu et donc à attirer la population mais surtout à faire circuler ce revenu c'est-à-dire qu'il faut des services adaptés aux besoins de la population pour que les gens effectivement dépensent sur place et demeurent sur place et de ce point que là on parlait avant de commencer de la vacance du commerce dans les centres-villes et bien là on n'est pas dans les bonnes situations puisque je crois que c'est vous-même qui le disiez ou c'était celui-là quand on a une population qui est vieillissante et globalement la population française va vieillir et bien ça suppose que les commerces de proximité soient vraiment à proximité il faut abandonner la voiture à un moment donné alors on peut croiser la géographie et l'activité économique et donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette étude européenne dont je dis maintenant un mot et ce sera la seule diapositive donc vous voyez on a trois cas en termes géographiques j'ai la ville isolée qui du coup exerce un rôle fonction de centralité à moins bien sûr d'être consacrité avoir des gens qui vont directement des habitants qui vont directement vers les villes de plus grande taille voire de métropole j'ai une deuxième situation peu fréquente en France où j'ai une grappe de villes dont chacune va contribuer à exercer une partie des fonctions qu'on peut attendre d'une ville secondaire et puis j'ai des villes qui sont moyennes ou petites qui vont être satellisées par un pôle urbain beaucoup plus important donc on a regardé sur à peu près 500 villes petites moyennes ou grandes alors l'échantillon territorial est particulier puisque j'en ai en France j'en ai en Belgique j'ai toute la Slovénie qui est un petit pays et toute la République tchèque donc deux résultats la taille compte puisque les grandes villes sont en bleu et en termes de performance en termes d'emploi donc je suis dans le positif et de gains de population j'ai ici beaucoup de points bleus donc être une grande ville grande ville en l'occurrence ici c'est plus de 50 000 habitants donc ça c'est encore moyen on va dire mais c'est un avantage par rapport à être beaucoup plus petit le deuxième résultat c'est que la position spatiale compte pour les villes moyennes et en particulier ce qu'on voit bien c'est que les villes isolées donc qui sont en violet sont plutôt en dessous c'est à dire perdent en population et perdent en emploi même si bien sûr vous en avez aussi qui sont ici mais c'est ce que veut dire le nuage de points le troisième résultat c'est que les villes qui sont en réseau c'est à dire qui sont en vert non qui sont en orange ou qui sont agglomérées donc qui sont dans une région urbaine c'est à dire qui sont en vert et bien j'ai donc ces points orange et ces points verts un petit peu partout donc ça veut dire qu'il y a une diversité de situations pour cette catégorie de villes par contre il ne fait pas bon d'être une ville isolée à cause probablement de l'effet régional plaque territoriale dont je parle alors j'avance effectivement il y a une concurrence avec la mondialisation qui aujourd'hui est plus éloignée plus internationale que régionale donc ça veut dire aussi que du coup il y a des alliances qui peuvent se faire qui peuvent être imaginées je ne sais pas entre l'an et soissons par exemple alors troisième troisième point et là j'adopte une posture un peu plus de recommandation de politique publique et plus que simplement d'analyse c'est la question de l'action de de la stratégie alors c'est difficile de le sait tirer des leçons tout simplement une vingtaine d'études deux cas donc c'est difficile de généraliser mais ce qu'on peut dire c'est que il y a du projet mais souvent ce qui freine la mise en oeuvre de ces projets c'est qu'il y a des maillons qui vont être plus fragiles le premier maillon c'est celui que j'ai appelé ici de l'observation c'est à dire qu'en amont du projet il y a des connaissances sur le territoire ces connaissances existent souvent de manière parcellaire par exemple elles existent en matière commerciale ou elles existent en matière d'habitat ou elles existent en matière de santé et elles existent à un moment donné dans le temps parce qu'on a un travail donné à un tenté mais ce qui va manquer c'est vraiment c'est la force des grandes villes c'est ce qu'on peut appeler une agent d'urbanisme un atelier d'urbanisme qui va faire une observation à 360 degrés une analyse systémique et qui va être capable d'actualiser qui va être capable aussi de comparer la situation du territoire par rapport à d'autres territoires avant même de prendre des décisions la deuxième difficulté alors elle n'est pas du tout technique mais elle est clairement politique dans le contexte des villes moyennes il y a un projet politique souvent à l'échelle de la commune-centre et ce qui est difficile c'est de faire partager ce projet notamment avec les décideurs des communes qui voient la commune-centre perdent en vitalité mais chez eux ça va ça va beaucoup mieux alors il y a des solutions à ces difficultés notamment qui vont être d'engager une collaboration avec la grande agglomération d'engager une collaboration avec des territoires de même taille en termes d'observation mais aussi en termes de projet et de conduite de projet je vais être dans les temps puisque c'est la dernière la dernière diapositive en espérant n'avoir pas été trop long donc quatre conclusions donc ce que j'entends par petite ville ou ville moyenne c'est quand même très particulier puisque c'est une agglomération au sens morphologique mais qui exerce des fonctions de centralité donc tout n'est pas petite ou moyenne ville parce qu'on est commune ou parce qu'on a historiquement été une ville moyenne vous voyez que les fonctions de centralité elles jouent pas seulement en termes d'emploi mais notamment en termes culturels la deuxième leçon c'est que la situation de ces villes où habite aujourd'hui 35% de la population européenne je disais 25% en France 35% à l'échelle de l'Union de l'UE28 c'est quelque chose d'important donc ces villes comptent mais néanmoins impossible de concevoir une action publique qui soit partout la même puisqu'elles sont dans une diversité très très grande la difficulté d'agir c'est que elles sont en concurrence avec d'autres territoires donc comment réguler cette concurrence comment empêcher le commerce de s'installer en périphérie des villes détricotant le tissu commercial des centres-villes dans un système français où la libre concurrence doit jouer en matière de commerce contexte français et d'ailleurs contexte européen puisqu'en Allemagne où les communes interdisent les grandes surfaces et bien monsieur Ikea d'un côté et monsieur Decathlon de l'autre ont porté affaire à la cour de justice européenne et il n'y a pas de décision encore qui soit rendue donc il y a des acteurs qui jouent contre ces villes et enfin il y a vraiment besoin d'imagination et d'innovation pour réfléchir et peut-être pour agir sur la situation de ces territoires voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur Demacia pour cet éclairage sur les petites et moyennes villes et de toutes ces précisions je signale également aux participants que vous l'avez vu les conférences sont captées sont filmées vous pourrez les retrouver très prochainement sur la web PV APHG et en général on associe aussi les diaporamas aux vidéos voilà alors compte tenu du temps on va prendre juste une question puisque ensuite les conférenciers doivent reprendre aussi leur train et vous devez regagner différents endroits dans toute façon y a-t-il une question oui ce qui m'a fortement intéressé c'est le fait de la quasi disparition des communes et des départements notamment en France dans votre exposé alors on vit effectivement un temps difficile à prévoir au point de vue de l'organisation institutionnelle puisqu'on a on a eu on a des débats ça c'est sûr enfin il y a eu des débats au niveau du parlement il faut-il supprimer ou non le département il faut savoir qu'il y a des pays où Napoléon a créé dans sa grande politique d'expansion je pense à l'Italie des provinces qui étaient les départements de l'époque qui sont aujourd'hui largement dans la seringue puisque les provinces où il y avait des grandes villes ont fusionné et on a appelé ça des villes métropoles donc on est dans une période où il y a suppression de certains niveaux où il y a élargissement fusion des régions fusion de certaines communes fusion de certaines communautés de communes et en même temps il y a une demande d'action locale toujours plus toujours plus forte alors je ne suis pas rentré par cette lecture enfin par cette analyse institutionnelle justement parce que je sais qu'on est sur un jeu d'acteurs qui est un petit peu bloqué parce que si chacun voit midi à sa porte en tant que maire en tant que président d'une communauté de communes pas forcément le décalage en accord parfait en congruence avec le bassin de vie mais parfois le décalage ne représentant qu'une partie du bassin de vie ou si j'ai le département qui dit ah mais moi ça m'intéresse beaucoup d'aider les petites communes soi-disant rurales mais en fait qui vivent dans la dépendance au pôle au pôle d'emploi ou si je veux même à la région je ne vais pas tellement faire avancer la situation de ces vies donc on est aujourd'hui conduit si on veut agir dans un jeu d'acteurs multi-échelles qu'on appelle une gouvernance multi-niveau qui va mettre en centre autour de la table communes communautés de communes départements régions pays gouvernement puisqu'il y a une action du gouvernement Europe etc. ce qui fait beaucoup d'acteurs autour de la table merci bien merci à tous je vais donc conclure en une fois renouvelant mes remerciements à monsieur Demaseur d'avoir accepté notre invitation monsieur Franck Collard et madame Rosane Bly pour leur communication et la richesse de ces échanges et je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi merci applaudissements applaudissements Merci.